Salut, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère bien-aimé Adela Rendaï. Nous voulons prendre le temps aujourd'hui pour parler de l'enfer et du séjour de mort. Parce que nous considérons que beaucoup de gens ont une très mauvaise interprétation de ces choses. Beaucoup de gens présentent très mal la question de l'enfer et du séjour de mort. Nous allons plus nous apaisantir sur la question de l'enfer. Et nous allons essayer de voir aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut-il dire aujourd'hui qu'il est allé en enfer? Parce que nous sommes étonnés de constater qu'il y a des gens qui, une fois, dans un coma ou dans un profond sommeil, se réveillent. Et pour nous dire par la suite que je suis allé en enfer, j'ai vu les gens de telle confession ou de telle autre confession. Donc, je suis allé en enfer et Dieu m'a montré qu'il y aura des pasteurs qui vont se... Vous comprenez? Donc, nous allons essayer de voir est-ce que ces choses-là sont bibliques? Est-ce que l'écriture atteste une telle confession? Nous avons même assisté à des hommes qui sont morts, entre guillemets, bien entendu, et qui sont revenus à la vie et qui nous ont dit qu'ils sont allés en enfer. D'autres ont même prétendu qu'ils sont allés au paradis, au point où ils ont vu les seigneurs. L'homme a vu une villa, donc remplie de beaucoup d'histoires. On va essayer d'observer à la lumière des écritures pour constater si cette chose-là est biblique. Bon, prenons le livre de Luc, Luc chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 19. Le livre de Luc chapitre 16. Dans le sein d'Abraham, le riche mourit aussi, il fit enseveler. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, épité de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre criellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, J'étais pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent, qu'ils écoutent. Et il dit, Notre Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répentiront. Et Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ah, ici l'écriture est claire. L'écriture nous démontre que même si quelqu'un est ressuscité et qu'il vient annoncer l'évangile, personne ne pourra croire. On comprend dès lors, ici, que toutes ces personnes qui, après s'être retrouvées dans les communes pendant cinq, six jours, reviennent pour nous dire que Dieu leur a parlé. C'est une fausseté. Parce qu'ici, d'abord, pour commencer, c'est une parabole. Il faudrait comprendre que l'histoire des jeunes hommes riches et Lazare, c'est une parabole. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une parabole pour expliquer la pensée du ciel, pour expliquer l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez? On va très vite comprendre, ici, que le jeune homme riche qui était vêtu en lin, il va représenter les œuvres de la chair, les œuvres de la loi. Est-ce que vous comprenez? Lisons un peu les livres d'Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Apocalypse 19, verset 8. La Bible nous dit, je vais commencer par le verset 8. La Bible dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Ici, la Bible atteste que le fin lin, dans la vision d'Apocalypse 19, il s'agit des œuvres de saints, des œuvres justifiées. Mais vous allez vous rendre compte qu'ici, dans le livre de Luc, le fin lin porté par cet homme riche est en train de montrer aussi les œuvres, non pas de la justice des saints, mais de la justice des hommes, à la lumière des hommes. Et vous allez remarquer que le pauvre Lazare, parce qu'ici ce n'est pas Lazare, les frères de Marthe ou de Marie, il faut comprendre. Le pauvre Lazare ici va être l'ombre de l'Église. L'ombre de celui qui, au regard des hommes, n'a rien et qui est en train de manger les miettes qui tombent de la table du maître. Remarquez que la Bible nous dit qu'un jour, une femme cananéenne va se présenter au devant de Jésus pour réclamer un miracle. Jésus lui dira que l'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la dame des répliqués, les chiens peuvent s'accaparer, vous comprenez, des miettes qui tombent de la table du maître. Ah, on comprend maintenant que celle qui est en train de manger les miettes, représentée par les chiens, constitue l'Église, les nations qui ne sont pas à la table du roi, c'est-à-dire Israël. On comprend que cet homme de Lazare va représenter cette partie, donc l'ombre de l'Église qui est en train de prendre les miettes qui tombent de la table du maître. Or, remarquez, l'Écriture va nous attester pour dire que le salut vient des juifs. Vous comprenez ? Il est venu pour les brévis perdus d'Israël. Toutefois, ne l'ayant pas reçu, nous, les chiens, est-ce que vous comprenez ? Nous bénéficions de cela. C'est ça la parabole du jeune homme russe et du pauvre Lazare. Maintenant, la Bible dit qu'après qu'ils soient morts tous les deux, cet homme de Lazare va se retrouver dans le sein d'Abraham. Ah, c'est ça tous les mystères frères et bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi le sein d'Abraham ? Vous comprenez ? Et l'on dit que le jeune homme russe, lui, il va se retrouver dans le lieu de tourment. Il ne s'agit nullement de l'enfer, frères. C'est pourquoi nous allons vous aider à comprendre ces choses. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Est-ce que vous comprenez ? Dieu, sur le plan prophétique, va ouvrir l'enfer en son temps. Alors, maintenant que nous sommes en train de parler, personne d'entre nous n'a l'idée de ce que sera l'enfer. Mais nous savons aussi qu'on va seulement attraper les dragons. On attrapera aussi la grande prostituée, Babylon la grande. On va les attraper tous pour pouvoir les jeter, est-ce que vous comprenez ce que nous sommes ? Dans l'enfer. Mais pour l'instant, l'enfer n'existe pas encore. Il n'est pas encore ouvert. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que si quelqu'un vient procher l'enfer, vous comprenez ? Oh, l'enfer est en train de vous attaquer. Oh, l'enfer attaque le diable. C'est que cet homme n'a pas saisi la pensée de l'écriture. C'est une mauvaise présentation de l'évangile. C'est pourquoi, remarquez bien aimé dans les seignons, la Bible va démontrer que les gens qui sont morts en Jésus, en réalité, ils sont dans le sein d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que c'est le sein d'Abraham ? On remarque, il appelle Abraham père, père Abraham. C'est-à-dire que ceux qui meurent en Jésus sont portés dans le lieu de repos en Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Ceci reste un mystère jusqu'à ce que nous allons nous-mêmes les rencontrer. Nous lirons les livres d'Apocalypse parce que la Bible dit que les saints sont dans un lieu de repos. Ils attendent le jugement. Ils attendent que Dieu juge le monde, que le sang des prophètes qui a été versé soit vengé. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, ceux qui sont morts dans les péchés, ils vont se retrouver dans les lieux de tourment. Et là, remarquez, frère, quand cet homme riche a demandé qu'on puisse envoyer Lazare pour aller parler à ses frères de se répentir, la Bible dit que le père Abraham, qui est l'ombre de Dieu, vous comprenez ? Il va expliquer qu'ils ont Moïse et le prophète. Or, remarquez, physiquement, quand Jésus donnait cette parabole, Moïse était déjà mort. Vous comprenez ? Et Jean-Baptiste s'est trouvé être le dernier prophète qui a été décapité. Qu'est-ce que Jésus était en train d'expliquer ? Ça signifie quoi Moïse et le prophète ? Vous comprenez ? Maintenant, on va comprendre qu'Abraham a expliqué qu'ils ont les fils qui apportent la révélation sur Moïse et sur le prophète. Lisons une écriture. Jean chapitre 5, le verset 39, la Bible nous dit, La Bible nous dit, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Moïse et le prophète sont en train de rendre témoignage de Jésus. En fait, Abraham m'a expliqué qu'ils ont les prédicateurs qui parlent de Jésus. Lisons encore une autre écriture. Appelons un deuxième témoin. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 44, il nous dit ceci. Puis, il leur dit, cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans l'Epsomme. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand Abraham, le père, a dit à cet homme riche, je précise qu'il s'agit d'une parabole. Il ne s'agit pas d'une histoire vraie. Parce que vous devez comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de contact entre ceux qui sont dans le séjour de mort, qui attendent d'être jugés pour être renvoyés dans la guêne avec ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Il ne communique pas. Ici, il s'agit d'une parabole pour expliquer la pensée du ciel. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que l'évangile, frère, l'évangile éternel, c'est expliquer la pensée de l'éternel. Cette pensée du ciel. C'est pourquoi quand nous nous mettons, nous ne nous venons pas pour prêcher un homme. Vous comprenez ? On ne vient pas pour dire, frère, vous allez voir, Dieu est avec nous. Vous allez voir, Dieu est un homme puissant. Frère, tu seras un grand serviteur. Tu seras un grand prophète. Le prédicateur de Jésus ne vient pas dire ça. Le prédicateur de Jésus vient présenter Christ. Vous comprenez ? C'est ce que nous disons. Quand vous voyez la prédication commence à tourner sur les hommes, on cherche à surchauffer les hommes pour qu'ils deviennent des fanatiques. Ils préfèrent dire des choses pour faire plaisir aux oreilles des hommes. Oh non ! Il y a une génération de prophètes qui vont sortir, qui vont devenir puissant. Tu es un homme choisi. Non, non, Dieu n'a pas besoin de dire ça au devant de tout le monde. Vous comprenez ? Parce que l'écriture dit qu'on va devenir le prophète de l'éternel. Mais remarquez, ici, cet homme a cru que parce que si on est ressuscité et qu'on vient raconter la bonne nouvelle, dit-on, provenant du pays de l'au-delà, les hommes peuvent croire. C'est pourquoi nous disons que toutes ces personnes qui sont entrées dans le coma, qui sont, dit-on, mortes, et qui sont revenues à la vie pour nous annoncer l'évangile, ils sont dans le faux. C'est une mauvaise interprétation des écritures. Remarquez, même du temps du roi Saoul, l'écriture dit que le roi Saoul est allé voir une femme diabolique et satanique pour demander à cette femme d'invoquer l'esprit du prophète Samuel. Samuel a dit carrément, pourquoi tu me dérages ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, il n'y a pas de communication entre ceux qui sont dans l'au-delà et ceux qui sont vivants. Donc, la prédication ne vient pas parce que j'ai rêvé que je suis allé en enfer. C'est pourquoi nous t'aidons, frère, pour que tu puisses comprendre que l'enfer n'existe pas encore. L'enfer est une réalité qui va venir, mais présentement, l'enfer n'existe pas. Tu ne peux pas te présenter et dire aux gens, non, j'ai vu en enfer. Les peuples ou les soeurs ou les frères de telles confessions, je les ai vus en enfer. C'est faux. C'est comme cette foutue parabole qu'on nous avait racontée par un Américain. Il dit, Dieu m'a amené au paradis. J'ai demandé où sont les catholiques. Il dit, ils ne sont pas ici. Les protestants, ils ne sont pas ici. Les méthodistes, ils ne sont pas ici. Il a demandé, mais où sont-ils ? Il a dit, ici, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont morts en Jésus-Christ. Vous comprenez ? Et puis, il vient expliquer que le catholicisme, le protestantisme, le méthodisme s'est trouvé en enfer. Une fausseté. Vous comprenez ? Ça n'a aucun fondement dans les Écritures, frère. Remarquez cette chose. Maintenant, vous allez remarquer que Dieu Abraham, le père Abraham, va dire à ces jeunes hommes riches qu'ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Vous comprenez ? L'évangile est ici. C'est pourquoi nous sommes en train de vous amener à comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui nous parler de l'enfer. À moins que vous soyez en train de parler d'autres choses ou de l'emprise de la mort, que Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie. Ça, nous comprendrons. Mais quand tu nous parles de l'enfer, on saisit que c'est ta pensée. Parce que l'enfer n'existe pas encore. Elle est une réalité qui va venir, mais elle n'est pas encore manifestée. Donc, Dieu ne peut pas t'amener dans une histoire qui n'existe pas encore, pour que tu ailles voir des gens qui ne sont même pas encore entrés. Est-ce que vous comprenez ? Même ceux qui sont morts dans les péchés, ils n'entrent pas encore en enfer. Vous comprenez ? Parce qu'il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Vous comprenez ? La première et la deuxième, il faut que le monde soit jugé. Et de là, on va emballer tout le monde qui n'a pas cru au Seigneur pour les mettre en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai amené, pour que vous compreniez que la prédication de l'enfer n'est pas vraie. Le séjour des morts, ça c'est vrai. Que quand on meurt sans l'espérance de vie, quand on meurt sans Christ en lui, on va dans le lieu de tourment. Vous comprenez ? Là, ton esprit tourmenté. Tu ne pourras même pas demander de l'eau. Parce que les gens croient qu'il en fait, parce qu'il a lu la parabole. Il va faire tellement chaud que ton corps va commencer à rectamer l'eau. Ça c'est vraiment une interprétation littérale. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas lire, comprendre les choses de Dieu en français. Comme tu as entendu que non, l'enfer fera chaud. Tu conclues comme tu connais. Ah, je vais t'informer que quand ton ami Shadrach, Meshake Abednego, dans la fournaise ardente, il lui faisait aussi chaud. Alors, quelle est la différence maintenant entre la chaleur de l'enfer et la chaleur de ceux qui sont en Jésus ? Vous comprenez ? C'est pourquoi nous disons, frère, la parole de Dieu, ce n'est pas Tintin au Congo. Ce n'est pas les livres de Kalao. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite contribution, nous avons voulu vous amener à comprendre qu'il ne faut pas être ébranlé quand quelqu'un vous dit qu'il s'est endormi et qu'il est allé en enfer ou que Dieu lui a montré. Comprends que c'est une fausseté parce que la révélation doit être conforme aux Écritures. Quand une révélation n'est pas conforme aux Écritures, comprenez que c'est une révélation qui vient du diable. C'est pour t'effrayer parce que les gens aiment ce qu'il est mystique. « J'ai vu ! » Là, comme toi, tu n'es pas allé là-bas, tu risques de croire. De la même manière, personne ne peut vous dire que Dieu l'a amené au paradis et lui a fait sortir pour nous décrire comment le paradis est, nos frères. Parce que l'Écriture nous démontre déjà comment est-ce que le paradis est en train de se présenter. Laisse que l'Éternel Dieu du ciel vous soit favorable et qu'il vous accorde sa grâce et sa bonté. Par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.